Voilà plus de 17 ans que Julien Arnaud s'illustre en tant que joker de l'info sur TF1. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, il sera de retour à l'antenne des 13 heures ce lundi 14 août 2023. Enchaînant les records d'audience en cette période estivale, le célèbre présentateur s'est entretenu avec nos confrères de télé 7 jours le 7 août dernier. Celui qui fait les belles heures de la une a levé le voile sur son pire souvenir de JT. L'actualité brûlante, si esti son dada. Julien Arnaud est incontestablement l'un des présentateurs chouchous des téléspectateurs de TF1 qui auront d'ailleurs la chance de pouvoir le retrouver dès 13 heures ce lundi 14 août 2023. Depuis 17 ans, le journaliste fait le bonheur du groupe en s'illustrant en tant que joker de l'info l'été. Toutefois à la rentrée, il retrouvera bel et bien les équipes de LCI. Ainsi le 7 août dernier dans leur colonne, nos confrères de télé 7 jours l'ont mis à l'honneur au même titre que ses records d'audience. Comblé par son métier, l'heureux papa de deux enfants a aussi vécu des directs compliqués comme il l'a confié. Comme d'autres stars du PAF, il a été bouleversé par la brutale disparition Jean-Pierre Pernault survenu le 22 mars 2022. Étant une figure emblématique de la chaîne, une soirée lui a donc été consacrée quelques heures après sa mort. Lorsque j'ai rendu l'antenne à 22h30, toute la rédaction était là, nous avons fait une sorte de veillée, s'est remémoré Julien Arnault avant d'évoquer un autre épisode tout aussi marquant. Il y a eu aussi l'émission spéciale que nous avons organisée pour le premier anniversaire de l'attentat de Nice. Et de renchérir le cœur lourd, Emmanuel Macron a remis une médaille au mari d'une femme décédée lors de ce tragique événement après avoir fait écran pour sauver ses enfants. C'était si émouvant que je n'arrivais plus à parler. Dans la foulée, Julien Arnault en a aussi profité pour rebondir sur son meilleur souvenir de direct, la nuit des élections présidentielles. Je me trouvais sur le toit d'un hôtel de Washington, à 200 mètres du Capitole. Les températures étaient polaires et nous avions un radiateur sous le pied. Pas de quoi désemparer le principal intéressé. Bien au contraire. J'y suis retourné pour l'investiture de Joe Biden, toujours installé sur le même toit. L'hélicoptère de Donald Trump est passé juste au-dessus, à quelques mètres. Il quittait la maison blanche, j'étais comme un gosse. D'incroyables souvenirs qu'il n'oubliera jamais. Il assure derrière les fourneaux à la maison, la star du JT s'adonne à d'innombrables activités pour décompresser. J'adore le vin rouge et les livres policiers, j'aimerais bien réussir à en écrire un, un jour. A avouer le confrère d'Anne-Claire Coudray. Pour être en forme, Julien Arnaud mise aussi sur le sport, je joue au tennis, au golf, et je fais du cahier de surf. Épicurien assumé, ce dernier aime également surprendre ses proches dans un tout autre domaine, j'adore cuisiner, ça me détend. Je passe beaucoup de temps au fourneau, à préparer des plats asiatiques et de la pâtisserie. Je suis plutôt douée pour la tarte au citron. Si est-il noté, Cyril Lignac n'a qu'à bien tenir.